Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il est dix heures passées, vous êtes en train de vous connecter petit à petit. J'en profite pour vous dire que le webinaire de ce jour est, comme toujours enregistré, sera ensuite disponible sur la page de l'événement, ainsi que le support de présentation. Et puis vous dire aussi que, comme toujours dans nos webinaires, nous utilisons Slido pour des sondages, au début en mode brise-glace, puis pour poser vos questions aussi et voter pour les questions des autres. Voilà, donc ma collègue Cécile a mis le lien dans le chat de la réunion pour Slido. Donc, n'hésitez pas à vous y connecter dès maintenant. Juste un instant et on va démarrer par l'introduction du coup et les questions du sondage. Bonjour à toutes et à tous. Merci Fanny. Lucie va nous rejoindre. Un tout petit souci technique de dernière minute, mais elle arrive. Et nous allons donc profiter de cette petite minute pour lancer le tout premier sondage. Et nous vous avons aujourd'hui nombreux pour participer à ce webinaire et nombreux à être inscrits. Et pour commencer, nous allons vous poser la toute première question. La première question étant de savoir, d'essayer de savoir qui vous êtes derrière vos écrans. Je vais lancer par conséquent la toute première question. Je vous demande juste un tout petit instant. Un petit souci. Voilà, donc qui êtes-vous, votre profession, où travaillez-vous ? Dites-nous tout sur Slido. Donc, les résultats s'affichent. Donc, c'est confirmé, vous êtes nombreux. Beaucoup d'ingénieurs projet européens, beaucoup de chargés de projet Europe. Beaucoup de chargés de projet, nos collègues PCN également, des project managers. La grande diversité de notre public est représentée aujourd'hui. On va laisser encore quelques secondes pour ce beau nuage de mots. Très bien, ça semble se stabiliser. Donc, vous êtes en masse et présents, des chargés de projet Europe et des services d'accompagnement aux porteurs de projet. Je vais maintenant lancer un tout petit sondage pour avoir une idée de votre niveau de compréhension par rapport aux financements par somme forfaitaire et votre expérience sur ces sujets-là, étant entendu que le programme de travail 2023-2024 va lancer la première vague importante de projets financés en somme forfaitaire. Donc, la première question. Avez-vous déjà participé à un projet financé en l'AMSOM ? On vous laisse quelques instants pour répondre. Donc, majoritairement, on est plutôt sur des réponses négatives, mais ça a tout à fait du sens puisque H20-20 avait lancé le pilote et on espère que ce webinaire vous apportera les informations et qui répondra à vos questions sur le sujet. Et deuxième et dernière question. Allez-vous soumettre un projet financé par SOM forfaitaire cette année ? Avez-vous cette intention ? Où êtes-vous d'ores et déjà en train de travailler sur un montage de projet par SOM forfaitaire ? On a encore assez partagé les chiffres, mais bonne proportion d'entre vous ont l'intention ou travaillent d'ores et déjà sur un montage de projet en l'AMSOM. La moitié ne sait pas encore, mais tout ça va s'affiner, j'imagine, dans les mois qui vont venir. Je vais arrêter mon partage d'écran et redonner la main à ma collègue Lucie. Si tu es là, Lucie, est-ce que c'est bon pour toi ? On ne t'entend pas. Il faudrait que tu actives ton micro. Pardon. Oui, merci Cécile. Bonjour. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en revanche, je n'ai pas la main sur la présentation. Je pensais qu'elle défilait. Alors, attendez un petit instant. Les aléas du... Du live, comme dirait l'autre. Alors, je suppose... Donc, tu la recharges... Oui, ça y est, ça y est. ...le site ou que tu la partages avec ton... Ça y est, ça y est, ça s'ouvre. Hop. Donc, je vais vous... Après cette introduction qui nous permet de vous connaître un petit peu mieux, je vais passer sans plus attendre aux présentations... Enfin, à notre présentation aussi. Est-ce que vous voyez l'écran ? Oui, parfait Lucie. Avec l'équipe du PCN Juridique et Financier que vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous. Donc, avec Fanny Schultz, notre coordinatrice, et mes collègues qui sont devant ou derrière l'écran aujourd'hui, Irénée Créta, Ingrid Liky, Cécile Barra et Lucie Bossel, moi-même, pour rappel, mais évidemment, vous le savez, qu'elle aime notre mission et ce que nous faisons. Nous informons et formons sur les conditions de participation des programmes-cadre de recherche et d'innovation, que ce soit Horizon Europe ou H2020, en particulier sur les aspects juridiques, financiers et financiers du programme. Vous avez une question sur l'éligibilité d'une dépense, vous avez une question sur le calcul des coûts de personnel dans H2020 ou dans Horizon Europe. Vous pouvez nous poser des questions via notre hotline, par mail, sur le formulaire, sur le site dédié à Horizon Europe, le site français dédié à Horizon Europe. Vous pouvez aussi, sur ce site, sur ce portail français, suivre notre actualité et retrouver notre trombinoscope. Et bien évidemment, nous ne sommes pas seuls PCN, nous travaillons aussi de pair avec nos collègues PCN thématiques que vous sollicitez également, j'en suis sûre. Nous avons le plaisir aujourd'hui de ne pas intervenir seuls, mais nous sommes accompagnés par trois intervenants que je remercie déjà chaleureusement pour leur temps, et pour leur implication dans la préparation de notre webinaire et pour leur intervention. Donc, nous avons Bénédicte Charbonnel de la Commission européenne qui travaille à la DGRTD, au Centre commun de mise en œuvre, qui va nous faire, dans les minutes qui vont venir, qui va commencer sa présentation sur les modalités et les principes du financement par somme forfaitaire. Elle vous expliquera tout en détail. Puis, nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous ce matin deux autres intervenants qui vont partager leur retour d'expérience, leurs conseils, qui vont témoigner sur leur projet en l'UMSUM. C'est Mathieu Roboul, qui est responsable du Pôle Europe à l'association Amine, et Christian Bergaud, qui travaille au CNRS comme directeur de recherche au sein du laboratoire LAS. Je les remercie tous les deux pour leur participation et leur présence avec nous ce matin qui va être précieuse. Le webinaire, la présentation de ce webinaire ce matin, rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, sans plus attendre, vous êtes intéressé par les l'UMSUM, ce n'est pas étonnant car il faut savoir que dans le cadre des programmes de travail 2023-2024, il y a près d'un tiers des appels à projets qui sont financés sous un schéma somme forfaitaire en l'UMSUM. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous expliquer pourquoi cette nouvelle modalité de financement par rapport au mode de financement plus classique, je dirais, en cours réel, de vous expliquer aussi clairement ce qui change et ce qui ne change pas parce qu'il y a un bon nombre de choses qui ne changent pas et qui ne sont pas censées changer dans vos pratiques. Vous saurez à l'issue de ce webinaire comment monter un projet en somme forfaitaire et comment le gérer. En revanche, nous n'aborderons pas les autres types de financement, mode de financement en cours réel ou en cours unitaire. Nous ne parlerons pas de la rédaction technique des propositions et nous ne parlerons pas non plus de l'accord de consortium ou vraiment à la marge, mais on ne donnera pas de conseil en association d'accord de consortium. Je vais sans plus attendre laisser la parole à Bénédicte Charbonnel. Bénédicte, je pense que tu es là, qui va commencer, comme je le disais, par vous présenter les modalités et les principes de ce schéma de financement particulier. Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter les deux retours d'expérience de Mathieu Roboul et de Christian Bergaud. J'aurai le plaisir d'animer une petite discussion avec eux en leur posant des questions pour les amener à nous prodiguer leurs conseils et leurs retours d'expérience. Et enfin, nous laisserons dans ce webinaire, nous allons tout faire pour en tout cas, nous laisserons une large place aux questions et réponses, questions que vous pouvez poser, je le rappelle, via Slido, directement. Et n'oubliez pas de voter pour les questions qui vous intéressent le plus et j'espère que nous aurons vraiment suffisamment de temps pour y répondre. C'est le but, en tout cas. Bénédicte, est-ce que tu souhaites que je continue à partager mon écran ? C'est tout à fait possible. ou alors je te laisse la main. Comme c'est plus simple, de mon côté, j'ai rajouté en dernière minute une slide à ma présentation donc je peux peut-être essayer de présenter de mon côté. Mais si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Pas de problème. Alors, j'ouvre le... Et je le mets en plein écran si ça veut bien. Est-ce que vous voyez la présentation en plein écran ? On voit très bien. Super. Ça marche Bénédicte. Merci. Merci beaucoup Lucie. Bonjour à tous. Je suis très contente de participer à ce webinaire aujourd'hui et donc de vous présenter une introduction un petit peu sur le financement par somme forfaitaire ou par l'homme somme. Je crois que je vais beaucoup utiliser l'expression l'homme somme pendant la présentation parce que c'est vraiment l'expression qu'on utilise au quotidien. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi la commission étend l'utilisation de ce type de financement et quelles sont les principales règles qui s'appliquent au financement par somme forfaitaire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires en fait, que la majorité du fonctionnement du programme ne change pas du fait qu'on utilise l'homme somme et on va aussi insister sur les quelques différences qui sont à prendre en compte aussi bien au moment du montage du projet que dans la suite de la gestion de projet si le projet est financé. Donc pour commencer, une introduction assez brève, pourquoi utiliser les sommes forfaitaires, pourquoi la commission se lance dans cette nouveauté ? L'objectif principal, je dirais que c'est vraiment la simplification. On a déjà essayé de simplifier le programme entre le passage du FP7 à Horizon 2020. On a déjà apporté un certain nombre de simplifications mais le financement classique basé sur le remboursement des coûts réels reste complexe et source d'erreur. On sait que les règles sont compliquées et qu'elles sont difficiles à maîtriser par les participants au programme. L'avantage d'utiliser les l'homme somme, c'est que dans le système par l'homme somme, on fixe le montant de cette l'homme somme au début, à un moment de l'évaluation mais ensuite, on supprime toutes les obligations qui sont liées au reporting des coûts réels et aux audits financiers et donc ça entraîne mécaniquement une réduction de la charge administrative de gestion de projet puisque les obligations de reporting sont vraiment allégées, on y reviendra tout à l'heure. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faciliter l'accès au programme notamment pour les nouveaux participants et les petites organisations. C'est aussi un moyen de réduire le taux d'erreur financière. Plusieurs institutions, notamment la Cour européenne, des auditeurs et le Parlement européen ont fait plusieurs fois la remarque à la Commission que le taux d'erreur financière dans les programmes de recherche était trop élevé et donc en utilisant les l'homme somme et donc un système plus simple, on vise aussi à réduire ce taux d'erreur. Et enfin, puisqu'on dégage du temps qui est normalement alloué notamment au reporting financier, avec les l'homme somme, on veut aussi se concentrer davantage sur le contenu scientifique et technique des projets. Pour illustrer ce que je viens de dire, vous avez un graphique à l'écran qui vous montre des statistiques assez intéressantes. On a regardé l'ensemble des bénéficiaires de subventions dans Horizon 2020 et on a regardé combien de subventions ils avaient obtenues. Ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est qu'on a une très grande majorité de bénéficiaires qui ont obtenu une subvention ou bien deux subventions sur l'ensemble de Horizon 2020, donc sur une durée de sept ans. Et la majorité de ces bénéficiaires qui ont obtenu une ou deux subventions, ce sont des nouveaux participants, c'est-à-dire des participants qui n'avaient pas obtenu de subventions dans le programme précédent ou ce sont des PME, donc des petites entreprises. À l'inverse, de l'autre côté du graphique, vous avez un certain nombre de bénéficiaires qui ont obtenu plus de 100 subventions dans le cadre d'Horizon 2020 et qui, eux, sont typiquement les grandes organisations de recherche, les grandes universités qui participent régulièrement et qui, eux, ont évidemment des services Europe avec des personnels dédiés, certainement un grand nombre d'entre vous aujourd'hui, donc des personnes qui, évidemment, maîtrisent les procédures et savent parfaitement gérer le financement en cours réel. Mais cette grande majorité de nos participants, ces PME, ces nouveaux participants, évidemment, ils ont peu d'expérience, ils ne savent pas comment fonctionne notre programme, ils ne connaissent pas les règles qui sont quand même assez complexes et puisqu'ils n'obtiendront qu'une ou deux subventions dans le cadre d'un de nos programmes de recherche, pour eux, ça n'a même pas vraiment d'intérêt d'apprendre à maîtriser ces règles complexes. Donc, pour tous ces bénéficiaires-là, c'est vraiment une valeur ajoutée que d'avoir un modèle de financement qui est plus simple à maîtriser et plus accessible. Donc, c'est vraiment avec cela en tête que nous voulons développer l'utilisation des Lumsums dans Horizon Europe. Alors, comment fonctionnent les Lumsums ? Nous avons deux options pour les Lumsums. La première option, qu'on appelle type 1, c'est ce type de Lumsums où vous avez un appel à proposition dans lequel on vous dit que les propositions soumises devront être soumises pour un budget de temps. Le budget de l'appel, enfin, le budget qui sera alloué à chaque proposition est fixé dans l'appel à proposition. C'est finalement un type de Lumsums que vous ne retrouverez pas beaucoup dans le work programme 2023-2024 puisqu'il est utilisé uniquement pour le proof of concept de l'IRC. Ça fait depuis 2018 ou 2019 que l'IRC proof of concept fonctionne avec ce type de Lumsums, c'est-à-dire que dans l'appel, on dit que le coût pour un projet IRC proof of concept, c'est 150 000 euros, c'est fixé dans le work programme et toutes les propositions doivent être soumises avec ce montant en tête. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour des appels qui sont récurrents, où les projets sont assez similaires, où il est facile de déterminer le montant qui correspond le mieux au type de projet que l'on attend. et ce n'est pas quelque chose de vraiment facile à définir en amont. C'est pour ça que la majorité des appels à proposition et la majorité des appels auxquels vous postulerez probablement utilisent le type 2 des Lumsums qui est différent puisque c'est à vous, c'est au consortium de définir le montant de la Lumsums dans votre proposition. Donc, vous devez choisir pour quel montant vous voulez postuler. Donc, maintenant qu'on a balayé assez rapidement le pourquoi de l'utilisation de Lumsums, une première partie de ma présentation va se concentrer sur les premières étapes, donc la soumission et l'évaluation des propositions Lumsums, avec tout d'abord que faire si vous êtes intéressé ou les chercheurs de l'institution pour laquelle vous travaillez sont intéressés par un appel à proposition et que vous découvrez que cet appel utilise les Lumsums. Alors, pour écrire votre proposition Lumsums, la chose qui est assez positive, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont absolument standards et qui vont se passer de la même manière que si vous postuliez pour un appel qui utilise les cours réels. C'est-à-dire que le modèle de proposition, le template, c'est le même que celui qui existe pour tous les appels. Tout ce qui concerne la manière de présenter les objectifs, la méthodologie de votre projet, de décrire les outcomes, la section sur l'impact, la dissémination, l'exploitation, etc. Tout ceci est vraiment identique à n'importe quelle autre proposition. Le fait qu'on utilise les Lumsums n'a aucune influence dans la manière dont vous présenterez et rédigerez votre proposition. Et puis, en ce qui concerne la partie mise en œuvre, donc la troisième section du modèle de proposition standard, c'est également la même chose. Vous devez décrire en détail les activités couvertes par chaque work package. Évidemment, il y a aussi des différences et la différence principale concerne le montant de la somme forfaitaire. Donc, c'est au consortium de définir ce montant, mais évidemment, pour pouvoir se mettre d'accord au moment de l'évaluation que le montant que vous proposez correspond vraiment à votre proposition. La commission aura besoin de davantage d'informations que juste le montant total de cette Lumsum. Et c'est pourquoi vous devrez fournir un tableau budgétaire avec une estimation détaillée de vos coûts pour chaque participant et chaque work package. Donc, ce tableau budgétaire, c'est un fichier Excel qui est disponible sur le Funding and Tenders Portal. Si vous allez dans la section des documents de référence, vous trouverez le fichier ici si vous voulez regarder à quoi ça ressemble. Mais la chose à faire si vous postulez un appel en particulier, c'est de le télécharger dans le système électronique de soumission. Il sera disponible avec les autres templates. Et ce fichier doit être évidemment rempli et soumis en annexe à la partie B de votre proposition qui est la partie narrative de votre proposition. Alors, un peu plus de détails sur ce tableau budgétaire détaillé. Donc, je vous ai dit que vous devez fournir une estimation de vos coûts par bénéficiaire et par work package, mais vous devez aussi présenter cette estimation de vos coûts par chaque catégorie de coûts. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les catégories de coûts ? Ce sont les catégories de coûts classiques d'Horizon Europe, c'est-à-dire que vous avez la catégorie des coûts de personnel. Et donc, là, vous devrez nous donner des estimations détaillées. Alors, on va encore un petit peu plus dans le détail avec les LOMSUM, puisqu'on vous demandera, par exemple, pour la catégorie des employés, combien en personnements de, disons, de chercheurs seniors, de chercheurs juniors, de personnel technique ou de personnel administratif que vous souhaitez employer dans le cadre de votre projet et puis le coût associé au personnel. De la même manière, vous devrez estimer les coûts en matière de voyage, en matière de consommables. Voilà, tous les coûts de votre proposition devront être estimés. Donc, je parle bien d'estimation. Évidemment, nous sommes au moment de l'écriture de la proposition et ces coûts, ce doit être une approximation de vos coûts réels, mais on n'attend pas de vous que vous nous fassiez des coûts qui correspondent à 100% aux coûts réels que vous n'avez pas encore dépensés l'argent. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas nous dire si ça coûtera un consommable coûtera 150 euros ou 152 euros et ce n'est pas l'objectif. Ce qu'on veut vraiment, c'est que vous entriez dans ce tableau budgétaire des approximations qui fassent sens, qui respectent les règles d'éligibilité des coûts d'Horizon Europe, c'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas éligible dans Horizon Europe, vous ne pourrez pas l'introduire dans ce tableau budgétaire. Vos estimations, elles doivent être raisonnables, non excessives, être conformes à vos pratiques habituelles et puis être nécessaires par rapport aux activités que vous proposez dans votre proposition. Une fois que vous avez rempli ces estimations par bénéficiaire et par work package, le fichier Excel génère automatiquement une répartition de la lump sum par work package et par participants et c'est ce qui deviendra le tableau budgétaire de la proposition du projet s'il est sélectionné. Tout ce que je vous raconte ici, c'est un petit peu abstrait mais vous verrez dans quelques slides une illustration d'à quoi ressemble ce tableau budgétaire. Un point supplémentaire concernant l'écriture du projet et cette fois-ci pas le tableau budgétaire, c'est la question des work packages. Je pense que c'est quelque chose que certains d'entre vous ont déjà remarqué. Pour les propositions lump sum, le nombre de pages totales autorisées pour la partie B a été un petit peu augmenté, c'est-à-dire que pour les research and innovation action au lieu d'avoir 45 pages, si le projet est un projet qui utilise les lump sum, le nombre de pages autorisées est 50 et pour les coordination and support action au lieu de 30 pages, c'est 33 pages. Et la raison derrière cette augmentation de pages, c'est quelque chose qui nous a été remonté par les personnes qui ont déjà participé à des projets en lump sum, c'est la question des work packages. Alors je ne suis pas encore vraiment rentrée dans le détail de la mécanique des paiements dans un projet lump sum, mais ce que je peux vous dire dès à présent, c'est qu'à chaque fin de période de reporting, on paye les work packages qui ont été complétés, dont les activités ont été réalisées pendant la période. Ce qui veut dire assez mécaniquement, si vous avez des work packages qui durent pendant l'intégralité de votre projet ou qui durent longtemps, notamment si votre projet dure plusieurs années, 3, 4, 5 ans, ces work packages-là seront payés uniquement quand ils seront terminés, donc potentiellement à la fin du projet. Ça peut être un problème comme ça ne peut ne pas être un problème pour le consortium, mais si le consortium a l'impression qu'en étant payé seulement à la toute fin du projet, il n'y aura pas assez de liquidité pour pouvoir mettre en œuvre le projet, il est tout à fait possible dans un projet lump sum de découper les work packages, ce qui dure longtemps. Alors typiquement, ça va être les work packages management, communication, dissémination, exploitation, mais ça peut être aussi des work packages scientifiques et techniques et ça peut être une solution de les découper pour les aligner avec les futures périodes de reporting et ainsi être payés plus régulièrement. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible dans le cadre d'une proposition lump sum, c'est pour ça qu'on vous autorise à utiliser plus de pages parce que forcément si vous dupliquez un work package, il va falloir dans votre proposition avoir deux tableaux pour disons work package management 1 et work package management 2. Donc c'est pour ça qu'on vous donne un petit peu plus de pages et donc c'est quelque chose d'important à avoir en tête au moment d'écrire votre proposition tout en sachant que ce n'est pas une obligation. Si votre projet ne dure pas très longtemps ou si les partenaires du consortium disent que pour eux ce n'est pas un problème qu'ils auront les liquidités de toute manière, ce n'est pas une obligation. Et évidemment, il ne faut pas non plus arriver au point où le projet se retrouve divisé en une multitude de très petits work packages parce que l'objectif d'un projet Horizon Europe c'est quand même d'avoir des work packages collaboratifs qui correspondent à une division majeure du plan de travail de votre projet. Donc maintenant que votre projet est écrit et soumis, que va-t-il se passer au moment de l'évaluation ? Alors comme d'habitude, ce sont des experts et indépendants qui évalueront votre proposition sur la base des critères d'évaluation standard, c'est-à-dire l'excellence, l'impact et la qualité de la mise en œuvre. La différence, c'est que ce tableau budgétaire avec l'estimation détaillée de vos coûts sera évalué dans le cadre du critère mis en œuvre. La mission des experts, c'est de s'assurer que les estimations que vous proposez sont raisonnables, non excessives, et c'est aussi de s'assurer que les estimations que vous avez proposées et la répartition de la lump sum entre work package et entre bénéficiaires permettra de réaliser les activités décrites dans la proposition. Par exemple, si vous avez budgété un certain nombre de coûts de personnel pour des chercheurs seniors, les experts vont regarder si le montant que vous estimez nécessaire pour payer ces chercheurs seniors est raisonnable, si ce n'est pas excessif, mais ils vont aussi regarder si vis-à-vis des activités décrites dans votre proposition, vous avez effectivement besoin de l'implication de ce nombre de chercheurs seniors dans le projet. Si les experts estiment que certains coûts sont complètement surestimés, ils peuvent faire des recommandations sur le budget et qui vous seront communiquées lorsque vous recevrez l'Evaluation Summary Report. Donc, dans ces recommandations, les experts devront vous dire clairement, voilà, pour le work package 2, vous avez budgété, je ne sais pas, tant de chercheurs seniors, il nous paraît que ce nombre est excessif par rapport aux activités et nous proposons de diminuer le montant de 10%, disons. Voilà, les experts vont vraiment faire des recommandations précises sur votre budget si certains coûts leur semblent surestimés. Et si votre tableau budgétaire est jugé complètement surestimé, complètement sous-estimé, et si les experts ont l'impression que les ressources introduites dans ce tableau ne correspondent absolument pas aux activités décrites dans votre proposition, si vraiment ce tableau budgétaire n'a pas beaucoup de sens, cela pourrait entraîner une baisse du score pour le critère de mise en œuvre. Donc, voilà la mission des experts. Donc, en gros, comme d'habitude, mais en plus pour les experts, cette mission d'évaluer le tableau budgétaire détaillé. Donc, voilà pour la partie soumission et évaluation des projets. Et maintenant, on peut passer à la suite des événements et donc se mettre dans le cas de figure où votre projet a été sélectionné. Que va-t-il se passer ensuite ? Alors, comme d'habitude, vous allez préparer la convention de subvention. Le processus est absolument standard. Donc, on suit les mêmes étapes que lorsqu'on prépare la convention de subvention pour un projet en cours réel. Mais votre convention de subvention pour un projet en l'UMSUM sera basée sur un modèle grant agreement qui est différent, qui est spécifique pour la l'UMSUM. Vous avez le lien dans la présentation. Comme d'habitude, on applique un principe de non-négociation, c'est-à-dire qu'on prépare votre convention de subvention sur la base de votre proposition. On ne renégocie pas l'ensemble du projet. Mais évidemment, dans le cadre d'un projet en l'UMSUM, il est possible que les experts aient fait des recommandations sur le montant de la l'UMSUM et dans ce cas, ce montant sera ajusté au moment de la rédaction de la convention de subvention. Mais ce montant ne sera pas négocié, c'est-à-dire que les recommandations des experts s'appliquent de la manière dont elles ont été rédigées et communiquées dans l'Evaluation Result Letter. On ne rentre pas dans une négociation où on vous transmettrait les recommandations des experts et vous pourriez revenir vers la commission ou vers l'agence qui gère votre projet en disant que vous n'êtes pas d'accord pour x ou y raisons. Ce n'est pas le principe, on ne négocie pas. Donc, les recommandations des experts sont appliquées en l'état. Ce qui devient partie de votre convention de subvention, c'est la répartition de la l'UMSUM par work package et par participants. Mais l'estimation détaillée des coûts qui couvrent chacune de ces catégories de coûts, cela ne fait pas partie de votre convention de subvention. On s'en est servi au moment de la soumission ou de l'évaluation du projet, mais la vie de ce document-là s'arrête à ce moment-là. Et une fois qu'on fixe le montant de la l'UMSUM dans la convention de subvention, il ne sera pas remis en question ultérieurement si les prix changent ou un autre élément. Donc, voilà en pratique à quoi ressemble l'annexe 2, c'est-à-dire la partie budgétaire de la convention de subvention quand un projet utilise la l'UMSUM. Donc, vous voyez qu'au lieu d'avoir un tableau classique qui, pour chaque bénéficiaire, nous donne les coûts par catégorie de coûts, donc les coûts de personnel, les purchase costs, les coûts sous contrat, etc., vous avez ici une résolution par partenaire et par work package. Et puis, le montant total de la l'UMSUM, donc ici, 3 millions d'euros, c'est ce qu'on appelle le maximum grant amount. Ce qui est un principe important des l'UMSUM, c'est le concept de flexibilité budgétaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons la convention de subvention qui est signée avec un tableau budgétaire établi, vous pouvez utiliser le budget comme vous le souhaitez tant que le projet est mis en œuvre de la manière dont il a été décrit dans la convention de subvention. La manière dont vous allez vraiment, réellement utiliser le budget sera complètement invisible pour les services européens puisqu'on ne vous demandera pas de faire du reporting financier. C'est-à-dire que si vous décidez d'utiliser la l'UMSUM d'une manière un petit peu différente que ce qu'il y a dans le tableau budgétaire, ce n'est pas un problème. Par contre, pour nous, services européens, ce tableau budgétaire reste la référence. Ce qui veut dire que si vous voulez effectuer un transfert budgétaire, par exemple, ce que vous avez sur la slide, si vous souhaitez par exemple le bénéficiaire B souhaite transférer une partie de la l'UMSUM associée au Work Package 3 vers le Work Package 2 ou bien si dans le cadre du Work Package 6, le bénéficiaire A souhaite transférer une partie de la l'UMSUM au bénéficiaire C. Si vous voulez que cela soit formalisé dans la convention de subvention, donc reflété dans ce tableau budgétaire, il sera nécessaire de passer par un processus d'amendement. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez aussi très bien décider que votre consortium fonctionne parfaitement, vous avez pleine confiance dans vos partenaires, vous vous arrangez entre vous et vous ne formalisez pas les choses dans la convention de subvention et du côté des services européens, cela sera complètement transparent. Dans la réalité des faits, les consortiums souhaitent en général formaliser les choses dans la convention de subvention et donc feront un transfert via un amendement. Évidemment, il est possible uniquement de faire un amendement si les work packages concernés n'ont pas été déjà achevés et payés et puis, comme toujours, quand on fait un amendement, si cela est justifié par la mise en œuvre du projet. Quelques mots à propos du consortium. Ce qui est important, c'est qu'on ne s'intéresse pas aux coûts réels dans le sens où vous n'aurez pas à faire de reporting financier et que les coûts réels sont invisibles pour les services européens, mais ce qui reste très important, c'est de savoir qui met en œuvre les activités. Alors, quand je dis qui met en œuvre les activités, on n'est pas intéressé de savoir si au sein d'une institution, c'est monsieur A ou madame B qui a effectué tel ou tel manip. Ce n'est pas l'objectif, mais par contre, ce qui est important pour nous, de savoir, ce qui est important d'être détaillé dans la convention de subvention, c'est les tâches qui sont allouées à chacun des bénéficiaires, à chacune des entités affiliées, à chacun des partenaires associés et aux sous-traitants. Si vous prévoyez de sous-traiter des activités, il est tout à fait possible qu'au moment de décrire votre convention de subvention, vous ne sachiez pas encore qui seront les sous-traitants. Ce n'est pas un problème, mais ce qui doit être connu dans la convention de subvention, c'est les activités que vous comptez sous-traiter. C'est vraiment important de bien décrire qui est en charge de quoi, puisque ça nous permettra d'analyser si les work packages ont été complétés comme indiqués dans la convention de subvention. Si on passe maintenant aux paiements, alors là encore, il y a beaucoup de choses qui sont assez standards, puisqu'on utilise le même calendrier des paiements que pour n'importe quelle autre proposition, c'est-à-dire qu'il y a un préfinancement qui est calculé de la même manière que pour les autres types de subvention, et puis c'est au coordinateur de distribuer ce préfinancement selon ce qui a été décidé dans l'accord de consortium. Ensuite, on a un ou plusieurs paiements intermédiaires selon la durée du projet, et lors de ces paiements intermédiaires, on paiera les lump sums associés aux work packages qui ont été achevés pendant la période de reporting, et puis à la fin du projet, on a évidemment le paiement du solde avec la possibilité de payer partiellement des work packages qui auront été partiellement complétés. Je vais revenir à cet aspect dans une seconde. Que se passe-t-il au moment du reporting ? En ce qui concerne le reporting technique, on utilise vraiment le processus standard. Ce sont les templates de reporting technique standard qui sont utilisés. La différence, c'est que toutes les sections qui concernent l'utilisation des ressources ne sont pas applicables pour les lump sums. Il y a des sections où vous devez, par exemple, justifier des déviations dans l'utilisation des ressources, ce genre de choses. Tout ceci, ce n'est pas applicable pour les lump sums, mais le reste, les obligations de reporting technique, c'est exactement la même chose. La nouveauté avec les lump sums, c'est qu'il y a une tâche supplémentaire pour le coordinateur du projet qui consiste à déclarer le statut des work packages à la fin de la période de reporting. Et le coordinateur doit déclarer si ces work packages ont été complétés ou non complétés pendant la période. Alors, quand je parle de complétés et non complétés, quelque chose de très important, c'est qu'on parle de la réalisation des activités et non de l'obtention de résultats positifs. C'est quelque chose de fondamental parce qu'on sait très bien que dans le domaine de la recherche, les résultats peuvent être positifs, mais ils ne peuvent aussi être pas aussi positifs qu'on ne l'aurait souhaité. Évidemment, ce n'est pas le fait d'avoir un résultat positif qui déclenche le paiement. Ce qui déclenche le paiement, c'est vraiment si vous avez réalisé les activités, si vous avez mené les expériences et manipulations qui étaient prévues, peu importe si elles débouchent sur des résultats satisfaisants ou moins satisfaisants. Évidemment, tout le monde sera heureux si les résultats sont positifs, mais ce n'est pas l'objectif de payer uniquement en cas de résultat positif. Ce serait de toute façon impossible d'avoir un système qui fonctionne de cette manière-là. Et donc, dans le rapport technique périodique, à la lecture de ce rapport, on doit comprendre effectivement si un work package a été déclaré complété, la lecture du rapport doit justifier ce point. Si un work package n'est pas complété à la fin d'une période de reporting, ce n'est pas grave, il peut être complété et payé à la fin de la période de reporting suivante ou encore la période d'après si le projet dure longtemps. A la fin du projet, il y a aussi la possibilité de déclarer un work package comme partiellement complété. Et si le consortium déclare un work package partiellement complété, il entre aussi le pourcentage auquel ce work package a été complété. Donc, sur l'écran, vous avez une capture d'écran du module de reporting en ligne. Et donc là, on est dans le cas de figure où on se trouve à la fin d'un projet et puis le consortium est en train de remplir ce statut des work packages avec certains work packages partiellement complétés et d'autres qui sont complétés et puis ceux de la fin, pour l'instant, c'est marqué non complété mais peut-être qu'ils vont encore modifier, on ne sait pas. Voilà, c'est pour vous montrer l'étendue des possibilités. Alors, en ce qui concerne le rapport financier, c'est là où vient la beauté et la simplification du système en l'OMSUM, c'est que le rapport financier, il est généré automatiquement. Il consiste pour chaque bénéficiaire et pour chaque work package qui a été déclaré complété, le rapport financier, en fait, c'est juste la somme des parts de la LOMSUM qui sont associées à chaque bénéficiaire et à chaque work package complété. Il n'y a rien de plus à faire, c'est complètement automatique, il faut juste signer le rapport et puis après l'évaluation du project officer, donc le project officer va lire le rapport technique, éventuellement, il y aura un monitoring avec des experts externes, etc. Et le project officer va en général être d'accord avec l'analyse du consortium et déclarer que les work packages sont bien complétés et puis les parts de la somme forfaitaire seront approuvées et payées. Alors maintenant, une slide sur cette question de l'acceptation des work packages parce que c'est quelque chose qui suscite beaucoup de craintes. On entend souvent dire les personnes s'inquiéter du fait qu'avec les lumsums, les work packages risquent de ne pas être acceptés et de ne pas être complétés et les paiements risquent de ne pas être faits. Alors, ce qui est important de savoir et de comprendre quand on parle de work packages complétés et acceptés, on dit qu'un work package est accepté si les activités ont été réalisées. Donc là encore, on parle d'activités, on ne parle pas de résultats positifs. Un work package peut aussi être accepté quand l'essentiel des tâches ont été accomplies ou alors que des tâches équivalentes ont été réalisées ou que des déviations ont été justifiées. Donc, il est tout à fait possible d'avoir fait les choses un petit peu différemment de ce qui était décrit dans la convention de subvention et de le justifier dans le rapport technique et ça n'empêchera pas le work package d'être déclaré accepté. Si, pour des raisons scientifiques ou techniques, un work package ne peut pas être achevé, il est tout à fait possible d'introduire un amendement pour le rendre réalisable et ça inclut notamment la possibilité de prolonger la durée du projet s'il a besoin d'un petit peu de temps supplémentaire pour compléter le work package. Dans le cas où le project officer côté service européen rejette un work package que vous aviez déclaré complété, vous aurez toujours la possibilité de répondre à ces observations. Ce ne sera pas une décision unilatérale sans possibilité de discuter. Et si le rejet de ce work package est confirmé, vous pourrez toujours le terminer ultérieurement et le déclarer à la fin de la prochaine période de reporting. Et puis, à la fin, comme je vous l'ai dit, il y a la possibilité de déclarer un work package partiellement complété et d'être payé partiellement en fonction de son degré d'avancement. Et là encore, ce sera toujours déterminé après une procédure contradictoire, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de discuter avec le project officer en charge de votre projet. Pour terminer sur ce point-là, pour vous montrer en pratique comment cela se passe, on a fait quelques statistiques sur les projets qui utilisent le lump sum dans le cadre d'Horizon 2020. On a regardé le statut des work packages dans tous ces projets. Donc, au total, ces projets totalisent 1 609 work packages. à l'heure actuelle, 704 de ces work packages ont déjà été déclarés à la fin d'une période de reporting. Et donc, la majorité, l'énorme majorité de ces work packages, 99 %, ils ont été déclarés complétés, ils ont été acceptés et ils ont été payés intégralement. Donc, dans la grande majorité des cas, il n'y a aucun problème. Le consortium déclare le work package complété, c'est accepté et c'est payé. On a vraiment très peu de cas qui ont été moins, je dirais, moins positifs, disons, puisqu'on a seulement 5 work packages qui ont été déclarés partiellement complétés par les consortiums et qui ont été payés partiellement comme déclarés. Et dans la majorité des cas, le pourcentage d'achèvement de ces work packages, c'était toujours de l'ordre de 90%, 95%. Donc, ce n'était vraiment pas un problème très sérieux. On a un projet qui a été terminé pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'utilisation des LOMSUM et donc, il a été payé partiellement puisqu'il s'est terminé au bout de quelques mois et pas au bout de plusieurs années comme prévu. Et puis, on a un seul work package qui a été déclaré, complété par le coordinateur du projet et puis qui a finalement été accepté seulement partiellement complété par le project officer. Donc, on a un seul cas qui n'est pas 100% consensuel et quand on regarde les détails, en fait, encore une fois, c'est un cas finalement pas très tragique où le work package a été accepté à 97% et le consortium était finalement d'accord avec cette décision. Donc, cette slide, c'est vraiment pour vous rassurer avec l'utilisation des LOMSUM, l'objectif, ce n'est pas de moins payer les projets, et dans l'immense majorité des cas, les choses devraient très bien se passer. J'ai rajouté ici une slide sur les amendements parce que j'ai vu qu'il y avait des questions ou des intérêts sur les amendements. Comment se passent les amendements dans le cadre d'un projet LOMSUM ? Alors, comme n'importe quelle autre subvention, les subventions utilisant les LOMSUM peuvent être amendées. Le type d'amendement, ça sera la même chose. Il est possible de changer, d'apporter des changements au contenu technique scientifique du projet, changer la durée du projet, la durée des périodes de reporting. Il est possible de transférer des tâches entre les bénéficiaires. Il est possible de décider de sous-traiter de nouvelles tâches. Il est possible d'ajouter ou de supprimer des participants si besoin. Donc, tout ceci fonctionne vraiment de la même manière. Il n'y a pas d'inquiétude à voir. La seule différence, c'est ce que j'ai déjà mentionné, que c'est si vous voulez formaliser un changement de l'annexe budgétaire, vous devez obligatoirement passer par un amendement. Et quelque chose d'intéressant, surtout pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé dans des projets LOMSUM dans le cadre d'Horizon 2020, dans le cadre d'Horizon 2020, ce qu'on appelle une technical review, donc, une review technique technique est nécessaire à chaque fois qu'on veut amender un projet qui utilise les LOMSUM. Cette obligation, elle a été supprimée dans le cadre d'Horizon Europe. Donc, le processus d'amendement a été allégé pour Horizon Europe. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, bon, nous acheminons vers la fin de la présentation qui dure peut-être un peu trop longtemps. Je vais essayer d'accélérer. La question des contrôles, c'est la conséquence logique de tout ce qu'on vient de dire. Puisqu'il n'y a pas de reporting financier, il n'y aura pas non plus de contrôle ou d'audit qui porteront sur les aspects financiers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contrôle ou d'audit, mais ils porteront sur les autres aspects de la convention de subvention, principalement sur la mise en œuvre de l'action et sur le respect de toutes les autres obligations du contrat de subvention, que ce soit lié à la propriété intellectuelle, à les questions éthiques, à la visibilité du financement de l'UE, à la dissémination, à l'exploitation, tous ces aspects non financiers. Cela aussi a un impact sur les justificatifs à conserver. Puisqu'on n'a pas de reporting financier, on n'a pas besoin non plus de conserver tous les documents financiers qui sont les documents que vous pouvez être amené à présenter en cas d'audit financier. C'est-à-dire que dans le cadre d'un projet Lumsum, on n'a pas besoin de feuilles de temps, on n'a pas besoin de présenter, de conserver les fiches de paix, les contrats de travail, les factures, les billets d'avion, les billets de train, les tickets de restaurant, tous les documents qui justifient les frais que vous avez réellement engagés. On n'en a pas besoin dans le cadre d'un projet Lumsum. À l'inverse, on a besoin de tous les documents qui prouvent que les activités ont été mises en œuvre comme détaillées dans la convention de subvention. C'est quelque chose que vous devez de toute façon conserver dans le cadre de n'importe quelle subvention Horizon Europe. Ça peut être tout type de documents techniques, des publications, des prototypes, des livrables, des cahiers de laboratoire, si vous avez développé des matériels de communication, des brochures, des vidéos, je ne sais quoi. Tous ces éléments-là pourront être présentés pour justifier de la mise en œuvre du projet comme décidé. Et voilà, pour conclure où trouver davantage d'informations, on a créé une page dédiée au Lumsum sur le Funding and Tangers Portal. Vous avez le lien ici sur la slide. Et sur cette page, vous trouverez tous les documents d'information que nous avons développés pour le moment. Donc, il y a notamment une note détaillée qui explique, qui balaye toute la vie du projet, qui reprend avec plus de détails ce que je vous ai présenté aujourd'hui. vous avez tous les documents de référence juridique, notamment le modèle de convention de subvention. Vous avez un accès à tous les événements organisés. Le prochain événement qu'on organise qui sera finalement un peu la même chose, le même modèle d'événement que ce que les collègues du PCN organisent aujourd'hui, mais à l'échelle de la commission, c'est le 9 février. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur cette page. Et puis, vous avez aussi la liste de tous les topiques d'Horizon Europe qui utilisent le financement par l'OMSOM. Et donc, c'est là ma dernière slide. Si vous vous rendez sur cette page sur le portail, vous aurez accès à un petit module de recherche qui vous permet d'afficher à l'écran ou bien tous les appels qui utilisent le LOMSOM dans le Work Package Programme 2023-2024 d'Horizon Europe. Et puis, vous pouvez aussi filtrer notamment par les parties du programme. Donc, si vous êtes intéressé uniquement par les appels qui utilisent les LOMSOM dans le cadre du Cluster 5, vous pouvez filtrer et puis vous aurez à l'écran, s'afficheront à l'écran l'ensemble des topiques qui utilisent les LOMSOM. Donc, ça peut être intéressant notamment pour ceux d'entre vous qui accompagnent des chercheurs qui montent des projets, d'avoir en un coup d'œil de voir si un topique utilise les LOMSOM ou pas. Et voilà pour ma présentation. J'espère ne vous avoir pas perdu en route. Et je rends la parole à Lucie. Merci infiniment, Bénédic, pour toutes ces précisions. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont désormais plus claires. Il nous reste maintenant à illustrer, en fait, en quelque sorte, cette théorie. Et nous avons donc avec nous, comme je l'ai dit, deux personnes qui vont témoigner. Et je vais laisser la parole à la première personne qui est Mathieu Reboul, qui est responsable du Pôle Europe au sein de l'association Armin. Bonjour Mathieu, bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfait. Ok, super. Merci d'avance pour l'intervention. Je te laisse partager ta présentation. D'accord. Ok, pas de souci. C'est peut-être plus simple. Oui, oui, je vais m'en occuper, pas de problème. Alors, je pense que vous devez voir mon écran. Tout à fait. Ok, super. Donc, merci pour l'invitation. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner un petit retour d'expérience sur un projet actuellement en cours coordonné par Armin. Alors, je vais préparer quelques slides pour illustrer mon propos. Alors, hop. Voilà. Donc, je profite de cette intervention pour dire quelques mots sur Armin. Donc, Armin, c'est une association en loi 1901, donc, Not for Profit, qui a été créée en 1967 par l'école des Mines de Paris. Alors, l'objet social de l'association, c'est de faire de la recherche et de la formation par et à partir de la recherche, avec le concept de recherche orientée vers l'industrie et les problématiques sociétales. Et cette mission, elle est partagée, en fait, avec nos écoles d'ingénieurs partenaires. En tant qu'école partenaire, on a Mines de Paris, mais on a aussi l'université PSL, l'Insta Paris et Polytechnique. Au sens européen du terme, Armin est considéré comme un RTO ou comme une structure de recherche contractuelle en France. Et nos unités opérationnelles, donc, sont les centres de recherche dans lesquels on mutualise en fait des moyens du personnel, des investissements, du fonctionnement, des moyens qu'ils soient publics, donc qui proviennent de l'école ou de l'État et privés, donc qui proviennent d'Armin. Et moi, je travaille au Pôle Europe, donc je suis responsable du Pôle Europe et l'objectif du Pôle Europe, c'est d'apporter un support au centre de recherche pour le montage, la contractualisation et la mise en œuvre de leurs projets européens. Alors, Armin et H2020, juste pour vous donner quelques chiffres, donc sur l'ensemble de notre périmètre d'action, on a soumis 410 projets, on a 61 projets qui ont été financés par le programme avec un taux de succès de 15% et à peu près 26 millions d'euros de financement obtenus jusqu'alors. Alors, je vais aborder le cœur de la présentation, donc dédié au financement en somme forfaitaire. Donc, je vais vous présenter le projet en quelques mots, le projet en question qui s'appelle ORCID pour Novel Drilling Technology Combining Hydrojet and Percussion for European Improvement in Deep Géothermal Drilling. Donc, vous aurez compris que c'est un projet en fait qui vise à mettre au point une technologie innovante de forage à destination de la géothermie. C'est un projet qui a été soumis à un call Horizon 2020. qui suivait en fait le Lumsum Option 2 tel que présenté par Bénédicte avant. Le projet, il a démarré le 1er janvier 2021. Il dure 36 mois et le consortium est composé de six partenaires. Donc, Armin Min, l'Imperial College de Londres, SINTEF, l'Université du Piret, Gristart, un industriel français de la géothermie et une université chinoise dédiée aussi à ces problématiques géothermie et exploration du sous-somme. Alors, j'ai divisé la présentation en plusieurs phases. Vous verrez, il y a un slide dédié au montage, un slide dédié à la contractualisation et je crois un ou deux slides dédiés à la mise en œuvre. Donc, en termes de montage, nous, le montage du projet remonte à 2019. Donc, on était dans le cadre du pilote Lumsum. On en connaissait beaucoup moins qu'à ce jour. et donc, du coup, nous, on a pris le parti de monter le projet comme d'habitude à quelques exceptions très. Et elles sont importantes, en fait, je dirais. Tout d'abord, il faut s'assurer que l'ensemble des partenaires que vous avez sollicités ont conscience de s'engager dans un projet en Lumsum. Pour nous, ce n'était pas tout le temps le cas et je vous expliquerai les conséquences que ça a pu avoir après. Donc, on a parlé du fichier de budget. Donc, j'ai mis un screenshot du fichier de budget déjà utilisé. C'est une exception, c'est une spécificité de ce type de financement, à savoir préparer un budget très détaillé à partir de coûts unitaires qui sont ventilés par partenaire, par work package et par catégorie de coûts. Et c'est un document, en fait, qui fait partie du dossier de candidature. Alors, à première vue, le fichier peut sembler complexe, mais in fine, c'est un fichier qui va vous permettre d'estimer très précisément vos coûts et d'assurer en fait un lien avec votre plan de travail. Et donc, nous, on a utilisé ce fichier comme un réel outil en fait pour concevoir le projet. Mais je l'ai trouvé vraiment très bien, très facile d'utilisation. On en a aussi parlé, enfin, Bénédicte en a aussi parlé plus tôt, mais l'idée, c'est d'essayer de concevoir un plan de travail avec des work packages courts, je dirais, si c'est possible, quitte à augmenter artificiellement le nombre de work packages afin d'assurer en fait des paiements réguliers. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a augmenté en fait la taille et la qualité du plan de gestion des risques parce qu'en fait, participer à un projet en lump sum augmente un petit peu le risque, notamment au niveau de la responsabilité conjointe et solidaire pour la mise en revue du projet entre les partenaires. Et je vais expliquer ça un petit peu sur le slide suivant. Donc, sur la phase de contractualisation, on a préparé le grand agreement comme d'habitude. On a réinsisté auprès des partenaires aussi afin de s'assurer qu'ils sont OK avec les clauses du grand agreement de l'Umsum. Il y a quelques clauses spécifiques. Nous, les différences majeures qu'on avait relevées à l'époque, c'était un paiement sous la forme de forfait seulement pour les work packages terminés et considérés comme validés par la commission à la fin d'une période. Et aussi, le principe de solidarité conjointe et solidaire des partenaires pour la mise en œuvre scientifique et technique du projet. Ce qui signifie qu'en cas de départ d'un partenaire ou d'un partenaire défaillant, les partenaires qui participent à ce même work package sont responsables de la mise en œuvre des tâches de ce partenaire. Et si on n'arrive pas à finaliser ce work package, on n'est payé que partiellement, voire pas du tout. Donc, cette notion de solidarité conjointe et solidaire a eu des impacts forts sur la négociation de l'accord de consortium. Donc, il a été dit en fait qu'en début de webinaire qu'on ne parlerait pas de l'accord de consortium. Je vais en parler un petit peu parce que c'est un document clé en fait pour les projets en LEMSUM. Et moi, le conseil que je donnerais sur l'accord de consortium, c'est de commencer la discussion autour de ce document le plus en amont possible et peut-être même dès la phase de montage. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a pas de modèle d'accord de consortium dédié au LEMSUM. Donc, on a utilisé le modèle d'ESCA 2020 qu'on a adapté. La bonne nouvelle en fait que j'ai eue récemment, c'est que le groupe d'ESCA réfléchit, en travaille je crois actuellement à un modèle d'accord de consortium dédié au LEMSUM. Et comme je l'ai dit, les principes au point de négociation dans l'accord de consortium étaient autour en fait de cette responsabilité conjointe et solidaire où on a finalement introduit une responsabilité conjointe et solidaire financière. L'idée était en fait de porter la responsabilité financière sur le partenaire défaillant, à savoir que s'il y a un partenaire qui est défaillant, c'est lui qui supporte la perte financière et il doit payer en fait les autres partenaires du work package qui ont réalisé le travail. On a aussi profité de cet accord de consortium pour renforcer la gouvernance afin de partager au mieux les responsabilités et les risques. On peut remarquer une responsabilité accrue du coordinateur dans les projets à LEMSUM. Et au niveau du payment plan, je dirais qu'on a durci un peu le payment plan afin de ne pas distribuer toute l'avance qu'on avait reçue dès le démarrage et sécuriser en fait le financement en cas de possible défaillance. En ce qui concerne la mise en œuvre, donc nous on est positionnés en tant que coordinateur, donc les conseils que je vais lui donner sont en tant que coordinateur, à savoir il faut veiller à prévenir la commission le plus en amont possible en cas de difficulté. Donc si on est en retard sur la soumission de livrable, si le projet ne se passe pas tel que prévu, n'hésitez pas à prévenir votre project officer le plus vite possible. Il faut aussi suivre de manière très attentive l'avancement des work packages et la production de livrable, car en fait c'est ce qui va matérialiser l'atteinte des objectifs et donc le déclenchement des paiements. On a mis en place en fait aussi un reporting scientifique et technique interne très fréquent. On organise des assemblées générales tous les deux ou trois mois et l'idée c'est d'anticiper les retards et de voir collectivement comment on peut prendre des actions collectives assez rapidement. Dans le cadre de notre projet on a mis tout à fait de côté la partie rapport financier interne. Je sais qu'il y a certains consortia qui ont gardé en fait ces rapports financiers de notre côté on s'est dit que ce n'était pas forcément la peine et du coup comme c'est assez chronophage et assez lourd on a dit qu'on ne le ferait pas et ça marche plutôt bien. Et si on constate en fait un éventuel retard sur un work package l'idée est d'évaluer le retard que celui-ci pourrait faire prendre à d'autres work packages parce que ça peut générer en fait des problèmes supplémentaires et le fait que d'autres work packages ne soient pas complétés. Donc il faut vraiment avoir un management assez serré du projet et pour le moment c'est ce qu'on fait et ça se passe très bien. Et en termes de reporting je vais peut-être redire ce que Bénédicte a dit je vais même sûrement redire ce que Bénédicte a dit mais du point de vue scientifique et technique le reporting il est identique à celui d'un projet Horizon 2020 ou Horizon Europe tel que vous les connaissez. D'un point de vue financier c'est une simplification majeure on vient de finaliser une période et je peux valider tout ce qu'a dit Bénédicte à savoir il n'y a pas de quoi calculer à déclarer vous verrez sur le portail il suffit de déclarer les work packages que vous considérez comme completed et il suffit de faire signer aux partenaires qui participent à ces work packages completed leurs financial statements qui sont automatiquement préparés par le système donc du coup il n'y a aucun travail sur le rapport financier et dans notre cas on a pu voir que le paiement a été déclenché suite à la review du projet donc on a une review avec un expert évaluateur et le project officer qui ont considéré que les objectifs des work packages qu'on a déclarés completed étaient atteints et on a reçu le paiement dans un délai égal à ceux d'un projet classique la période des 90 jours pour évaluer en fait le rapport et payer voilà je crois que je suis arrivé au bout de ma petite présentation et je vais redonner la parole à Lucie merci beaucoup Mathieu merci pour ce retour d'expérience je vais maintenant passer la parole à Christian Bergaud qui va nous faire aussi de son côté son retour d'expérience bonjour Christian bonjour je voulais partager aussi votre présentation oui alors c'est bon alors j'ai un souci là pour ouvrir vous avez ma présentation présentation je l'ai je peux tout à fait la partager je n'ai pas fait de modif donc j'ai juste rajouté des points en entendant les orateurs très bien ça s'ouvre chez moi j'espère que vous la voyez parfait très bien donc moi je vais vous présenter donc le projet que je coordonne alors ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais préciser que c'est la c'est la première fois que je coordonne un projet européen j'ai participé à d'autres projets en tant que partenaire donc évidemment mon témoignage je ne dirais pas biaisé mais enfin je suis un peu nouveau dans la coordination donc il y a des choses que j'ai découvert et qui sont évidemment des choses que connaissent des coordinateurs de projets classiques entre guillemets donc là il s'agit d'un projet qui s'appelait IMAPS Cardio donc en fait qui concerne la maturation de tissus cardiaques qui sont issus de cellules souches humaines j'en dirai quelques mots après j'ai deux transparents pour préciser ça donc c'était un appel NMBP donc nanotechnologie matériaux biotechnologies et procédés et dans le cadre d'un RIA et donc l'appel c'était un Next Generation Organism donc comme le précédent orateur en fait c'était un LUMB-SUP-PILOT donc soumis en 2019 en deux phases donc en fait il y avait une première phase avec un projet de 10 pages à soumettre donc ça c'était en décembre 2019 et ensuite si on passait cette phase on avait un projet de 70 pages donc ce qui correspond bien à ce qui a été dit précédemment sur le fait qu'on avait plus de pages pour décrire et soumettre plus de work package décrire plus de work package là je vais préciser que ça a été un petit peu compliqué parce qu'on est tombé en plein dans la crise sanitaire donc entre la soumission de la phase 1 et le passage à la phase 2 tout a été bloqué donc on a fait une construction du projet exclusivement en visio avec une majorité de partenaires qu'on ne connaissait pas ou peu donc ça n'a pas été simple voilà si je peux avoir le deuxième transparent merci alors des informations générales sur le projet donc c'est un projet qui est sur sur 4 ans donc qui a démarré en mars 2021 avec 9 partenaires donc qui sont positionnés géographiquement là et une somme totale de 5,4 millions d'euros donc c'est un projet avec une forte coloration industrielle on a 6 6 industriels des PME et un qui est un peu plus important et 3 partenaires académiques 24 work package ça je vais expliquer j'en dirai un mot après et 51 livrables la suivante s'il vous plaît voilà alors juste pour donc là j'ai deux slides pour présenter le projet très très vite donc quel est le contexte et en fait un constat qui est général c'est que bon actuellement la mise au point de médicaments pour des maladies cardiaques ne fonctionne pas du tout c'est ce qu'on voit sur cette figure et si on compare ça au nombre de molécules qui ont été validées FDA sur le cancer on voit qu'il y a vraiment un gros problème et ça continue c'est à dire que les derniers chiffres qui sont sortis pour 2021 confirment cette tendance alors la raison principale en fait elle est assez simple c'est que les modèles animaux pour les pathologies cardiaques ne fonctionnent pas et en fait ne sont pas pertinents pour valider des molécules ensuite sur l'homme donc la tendance actuelle c'est de travailler sur des cellules souches humaines qu'on va différencier en cellules cardiaques et ensuite on va avoir une phase de maturation et cette phase de maturation est essentielle puisqu'on doit arriver à obtenir une maturation qui permet de tendre vers un tissu cardiaque naturel et c'est là qu'il y a en fait un problème c'est que pour arriver à avoir cette maturation et obtenir une maturation la plus avancée possible en fait il faut travailler sur l'association d'un grand nombre de stimuli qui sont des stimuli chimiques topographiques électriques mécaniques etc et donc l'idée du projet si je peux avoir la slide suivante merci donc en fait c'est de fabriquer une plateforme où il y a en fait deux types d'approches qui vont être développées un bioréacteur et une matrice de micro dispositifs qui vont permettre de faire des tests donc et d'obtenir une maturation en couplant donc tous les stimuli dont j'ai parlé le but ultime étant en fait d'obtenir un criblage pharmacologique et toxicologique qui soit le plus le plus pertinent possible en travaillant sur des tissus sains et des tissus malades alors si je peux avoir le transparent suivant alors juste ça c'est les milestones qu'on avait décrits dans le projet ce que je veux juste montrer ici en fait c'est le fait qu'on a et ça va avoir trait aussi ensuite à la définition des work packages et ça correspond à une synchronisation pour les périodes de reporting en fait on a divisé notre projet en trois phases alors évidemment ces phases ne vont pas correspondre en fonction du toujours pour les différents types de projets mais pour des projets à vraiment à forte coloration technologique ou ingénierie ça fonctionne assez bien donc on a une phase qui est un développement des technologies clés ensuite une phase qui concerne l'intégration de ces technologies dans des dispositifs fonctionnels et la dernière phase correspond à une validation de ces dispositifs avec un criblage particulier donc ce qu'on a fait c'est qu'on a en fait optimisé on a redivisé des work packages ça c'est ce qui nous a été demandé par la commission européenne quand notre projet a été accepté parce qu'en fait on est passé en gros d'une dix quinze avec une quinzaine de work packages à 24 alors certains ont été simplement divisés ce qui ça a été dit précédemment donc ce qui correspondait par exemple à du management de la valorisation dissémination etc on les a gardés mais on les a simplement coupés en trois pour correspondre enfin pour avoir une correspondance avec les deux périodes de reporting mais la plupart je dirais quasiment tous à une ou deux exceptions sont des work packages qui se terminent pour les périodes de reporting donc ça on a été obligé de retravailler cet aspect là et donc évidemment je conseille fortement maintenant aux personnes qui vont monter des projets de le faire en amont pour éviter d'avoir à retravailler le projet parce que sur des aspects un peu technologiques ou scientifiques ça nous a posé un petit peu des problèmes parce qu'il a fallu retravailler un peu les tâches et certaines parties du projet et si je peux avoir ma dernière slide alors il y a pas mal de points qui ont été évoqués et donc je me rends compte que bon on a eu un peu les mêmes les mêmes problèmes on a vu les mêmes choses donc sur la coordination alors pourquoi pourquoi j'ai coordonné ce projet alors c'est pas que j'en avais vraiment envie mais en fait quand il y a un projet industriel avec des des petites PME et puis donc des personnes qui ne veulent pas trop s'impliquer surtout en période de crise sanitaire où c'était compliqué parce qu'il y avait quand même un risque que certaines certaines PME ne passent pas la crise où il y a des difficultés financières donc en fait j'ai accepté la coordination de ce projet donc sachant que comme ça a été dit ça donne un gros gros travail de suivi parce que là moi je j'ai trois réunions par mois donc sur chaque sur des sous-groupes du projet plus des réunions qui se rajoutent entre partenaires etc on fait des réunions de consortium régulièrement également et je suis les tâches de manière très très suivie pour vraiment voir si les tâches se font dans des bonnes conditions s'il n'y a pas de retard si un partenaire n'est pas en difficulté pour des raisons soit financières soit de lits consommables etc puisqu'on a eu des soucis aussi pour s'approvisionner durant la crise sanitaire un autre point donc je mentionne c'est le partenaire management alors je dirais que c'est indispensable ça moi sans partenaire management je ne vois pas comment j'aurais pu gérer le projet que ce soit pour le montage ou son suivi ensuite et il me semble que peut-être maintenant avec l'expérience qu'on peut avoir alors ce genre de management est aussi à mon avis essentiel pour des projets des appels qui ne soient pas des appels l'UMSUM mais je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une base de données sur des partenaires management qui font bien leur travail et qui permettent de faciliter la coordination scientifique d'un projet donc là moi par exemple je peux fortement conseiller mon partenaire mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres mais ça ça nous avait aidé et en fait j'avais eu le contact de ce partenaire management par un des partenaires et vraiment ça nous a ça nous a changé la vie donc la restructuration du projet donc ça je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment la commission européenne qui nous a demandé d'augmenter le nombre de work packages et d'essayer au maximum de les synchroniser avec les périodes de reporting voilà quitte à couper des work packages en deux ou trois s'il s'agissait de management ou de dissémination comme ça a été dit parce que ça aussi c'était une crainte quand on a commencé puisqu'on était aussi dans un lump sum pilote la question qui se posait c'était et là ça a été dit mais c'est vraiment une obligation de moyens et pas de résultat parce qu'évidemment les tâches on se disait ou les work packages si on n'arrive pas à obtenir le résultat ou ce que les attendus peut-être qu'on ne va pas être payé etc mais en fait non c'est vraiment montrer que les tâches ont été effectuées que s'il y a eu une tâche qui n'a pas pu être faite on avait une solution de repli qui a été explorée qui a permis de répondre à un point particulier etc et ça n'a vraiment pas posé de problème ensuite comme ça a été mentionné par l'orateur précédent pour l'accord de consortium et ça c'est aussi un conseil que m'avait donné le partenaire management on a effectué un paiement par tranche et ça ça a été très bénéfique parce qu'il y a un partenaire qui nous a posé quelques problèmes et le fait de payer par tranche en fonction de l'évolution des tâches et de de l'avancement des livrables m'a permis de mettre la pression sur un des partenaires qui bon qui n'était pas très très impliqué au début ou qui avait tendance à traîner un peu les pieds et au final ça a été ça a vraiment été efficace en ce qui concerne les amendements on a fait un amendement on en a fait deux mais bon un qui était pour accessoire mais il y en a un qui a été fait pour une redistribution du budget sur la coordination scientifique puisque j'avais un partenaire qui m'épaulait qui faisait une co-coordination avec moi bon il s'est avéré très vite que la coordination scientifique bon il avait du mal et que ça ne l'intéressait pas tellement donc on a fait un changement de coordination scientifique d'un partenaire vers un autre qui a été fait très rapidement avec une demande d'amendement qui a été ouverte et acceptée très très vite on a eu un premier reporting donc en octobre dernier donc ça s'est passé sur une demi-journée avec la project officer et un expert externe et très franchement ça a été très constructif les échanges ont été très très bon très positif on a eu des questions pas très précises bon on avait fait attention vraiment à montrer que les tâches on les avait réalisées que les work packages avaient été complétés finalisés mais une fois on a eu deux trois livrables qui ont été réouverts mais vraiment pour des modifications très accessoires pour préciser un ou deux petits points et ensuite on a été payé très rapidement ça a été validé très vite et donc on a été payé comme dans le cas d'un projet classique européen sans problème et donc ce qui a été vraiment très bien et ça a été dit avant c'est que donc pas de reporting financier donc on n'a pas du tout eu à chercher des factures à tout justifier là je vais rajouter deux trois points que j'ai noté parce que que j'ai noté en écoutant les orateurs précédents je vais insister aussi sur le fichier Excel pour le budget qui est différent des 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 projets européens classiques et qui nous avait mis un coup de chaud parce que nous on s'est rendu compte que ce fichier Excel était différent la veille de la date butoir pour la soumission et quand il a fallu tout répartir avec les partenaires les work packages etc on s'est fait on s'est fait un peu peur donc là je conseille vraiment de le regarder dès le début et de commencer à le remplir et de l'organiser très rapidement voilà et je terminerai sur un dernier point c'est que comme ça a été dit par l'orateur précédent il y a vraiment le lump sum suppose comment dire une coordination un management très serré mais bon au final et puis vu les chiffres qui nous ont été présentés j'ai le sentiment que c'est quand même une coordination au final qui est qui est plus simple quand on doit faire le reporting et quand on doit valider les work packages qu'on a fait et les tâches qui ont été qui ont été faites durant l'avancement du projet voilà je terminerai là-dessus merci merci beaucoup merci beaucoup Christian pour ce retour d'expérience je vais inviter peut-être Mathieu à nous rejoindre je vais vous poser quelques questions pour préciser peut-être certains aspects avant qu'on passe à la session question-réponse échange avec les participants tout d'abord je voulais revenir sur la partie montage et en particulier le montage du consortium j'ai cru comprendre si mes souvenirs sont bons que l'un et l'autre vous êtes allé surtout Christian il me semble vous avez mentionné le fait que vous êtes associé à des partenaires que vous ne connaissiez pas forcément c'est vrai qu'il y a toujours cette crainte de la responsabilité dans les projets financés en l'homme-somme la responsabilité de certains partenaires s'ils ne font pas le travail correctement s'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire est-ce que ça a influé dans quelle mesure ça a influé ou pas le montage du consortium comment vous avez répondu à cette crainte l'un et l'autre allez-y Christian en fait dans mon cas je les connaissais alors je connaissais un partenaire et parce que pour une raison simple c'est que un des partenaires c'était une de mes anciennes doctorantes qui était dans cette société en république tchèque donc c'est elle qui m'avait contacté pour éventuellement mettre en place un projet européen et je connaissais aussi un autre partenaire donc en fait c'était des validations intermédiaires c'est-à-dire que les partenaires que je connaissais me validaient les partenaires qui étaient impliqués mais que je ne connaissais pas donc je ne partais pas non plus en aveugle avec des gens que la plupart des partenaires du consortium n'auraient pas connus mais je pense que à mon avis il faut vraiment avoir des partenaires qui déjà connaissent la structure d'un lump sum et qu'est-ce que ça implique ça ça a été dit par Mathieu tout à l'heure et évidemment des partenaires fiables mais bon je pense que dans tous les projets européens on espère tous avoir des partenaires fiables parce que sinon ça peut devenir vite compliqué quoi voilà oui ok merci Mathieu est-ce que tu peux ajouter quelque chose oui en fait pour dire que nous on était comme Christian dans les premiers en fait à déposer sur ce schéma de financement avec les craintes que ça pouvait évoquer et majoritairement des craintes en fait dans les administrations donc moi je fais partie de l'administration quand j'ai parlé de tout ça à ma direction on m'a dit oui 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 attention bord de bien le projet et du coup on a convenu en fait avec les responsables scientifiques de s'appuyer sur des partenaires historiques avec qui on avait l'habitude de travailler avec qui on avait déjà fait des projets et donc du coup c'est ce qu'on a fait pour le corps groupe en fait alors c'est un petit consortium il n'y a que 6 partenaires ce qui n'est pas c'est pas énorme c'est un projet de 4 millions d'euros je ne l'ai pas dit peut-être précédemment avec beaucoup d'investissement donc de l'achat d'équipements c'est un projet orienté techno il y a pas mal de risques de ne pas arriver au bout c'est pourquoi on a diversifié le plan de risque mais voilà on s'est appuyé autant de partenaires qu'on connaissait bien sauf un qui est un partenaire chinois qu'on a rajouté parce qu'il avait beaucoup de public et il travaillait depuis très longtemps dans le domaine il avait un concept très innovant qu'on souhaite incorporer au projet donc on a un TPS partenaire chinois et qui n'est pas financé donc je le précise il est financé par son gouvernement il y a un financement miroir en Chine donc du coup ça sort un peu cette partie risque sauf que il est quand même parti au consortium et s'il ne fait pas son travail on n'atteint pas les objectifs du work package et on n'est pas payé donc in fine la conclusion est la même donc nous pour le premier on s'est appuyé sur des partenaires qu'on connaissait très bien à l'avenir comme maintenant je crois qu'il y a un tiers des AAP qui sont en Lumsum on va diversifier nos partenariats mais pour le premier on le fait comme ça ok d'accord merci si on s'intéresse plus particulièrement à la phase de mise en oeuvre en particulier vraiment au management et à l'administration de ces projets qu'est-ce que alors vous avez dit déjà certaines choses peut-être je vais juste souligner peut-être redire certaines choses parce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit n'hésitez pas à les partager qu'est-ce que vous avez fait différemment de projets plus habituels quelles ont été vos pratiques vous je dirais en tant que même de l'administration ou de la partie scientifique vous-même mais aussi votre établissement est-ce qu'il y a des pratiques que vous pourriez partager pour la mise en oeuvre et le suivi des projets en Lumsum moi je peux commencer mais je ne sais pas si moi en termes de coordination je me suis mis beaucoup la pression parce qu'évidemment comme on essuyait un peu les plâtres et donc j'avais eu un peu le même retour moi aussi de l'organisme disant oulala attention Lumsum il va falloir tout tout border tout faire bien attention donc voilà moi j'ai un suivi qui est très régulier qui prend beaucoup de temps d'un autre côté ça permet de bien connaître le projet comment il évolue et qu'est-ce qui peut apparaître et d'anticiper éventuellement des problèmes après d'un point de vue administratif alors moi j'ai une personne Christelle Mouclier qui est vraiment au niveau du laboratoire et qui m'aide aussi à faire l'interface avec la DR14 et Cécile Barat qui est présente là donc on a aussi un retour sur parce que le partenaire management c'est un partenaire allemand donc ils ont vraiment une grosse expertise dans la gestion de projet depuis très longtemps par contre les Lumsum ils étaient un peu comme tout le monde je crois qu'ils en avaient eu un mais ils n'avaient pas une expertise très forte donc ils me proposaient des solutions enfin ils me faisaient des propositions qu'ensuite je demandais à valider avec le CNRS pour voir si le CNRS acceptait ce genre de proposition par exemple pour une demande d'amendement etc et voilà on a fonctionné on a fonctionné comme ça en fait et oui moi j'ai fait beaucoup de réunions beaucoup de suivis beaucoup de pression donc j'ai fait aussi le paiement par tranche comme ça a été précisé ça c'est vraiment le premier conseil qu'on m'a donné qui marche bien bon qui est un peu plus lourd financièrement à gérer mais bon pas plus que ça quoi merci Mathieu des ajouts alors moi je vais partir côté établissement alors comme je l'ai expliqué on a découvert chez Math Financement on a dû déjà lire toute la documentation qui est assez conséquente donc il faut s'approprier en fait ces nouveaux chez Math Financement ce qui a été ce qui a été soulevé par notre service juridique c'est cette responsabilité conjointée solidaire dans la mise en œuvre du projet et c'est là-dessus qu'elles ont tout de suite tiqué parce que quid l'obligation de moyens l'obligation de résultats et on a essayé en fait d'analyser tout ça et finalement c'est bien une obligation de moyens confirmée par la commission sans aucun souci donc ça a rassuré un petit peu tout le monde ce qu'on a fait au niveau du consortium donc j'en ai parlé mais c'est de l'ingénierie en fait contractuelle pour enrichir le modèle d'escal d'une clause spécifique l'OMSOM qui nous paraissait indispensable pour rassurer tout le monde et pour finalement transformer cette responsabilité conjointe et solidaire technique en responsabilité conjointe et solidaire financière c'est très important et ça a permis en fait de débloquer une situation on était dans une impasse pour signer le grant il y a deux partenaires qui ne voulaient pas signer et donc du coup ça a permis de résoudre ce problème et finalement l'idée c'est juste de de transférer en fait la perte éventuelle de financement sur le partenaire responsable de cette perte voilà pour faire simple c'est ce qu'on a mis en place et ensuite en interne au niveau de l'association donc qu'est-ce qu'on a mis en place pas grand chose en fait j'ai envie de dire mais on a quand même conservé le fait de compléter des timesheets pourquoi alors la première raison c'est d'être capable de suivre le budget de notre projet parce que si on ne complète pas de timesheet on ne sait pas combien de temps passent les personnes impliquées sur le projet on est incapable de mettre un montant en fait en face et de savoir si on dépense plus ou pas que ce qu'on avait prévu et donc ça c'est très important pour nous on est de droit privé on n'a pas de on n'a pas de subsides de l'état et on se doit de suivre en fait notre budget à la lettre c'est pour ça qu'on a conservé les timesheets et aussi par sécurité en cas d'audit alors il a été bien dit il n'y a pas d'audit financier mais s'il y a un audit technique qui se passe mal on veut être en mesure de montrer qu'on a bien travaillé sur le projet et pour nous les timesheets c'est un moyen tangible de le montrer donc on a conservé ça alors certes ça ne fait pas plaisir à tout le monde parce que le message donné par la commission c'est plus de timesheets ce qui est vrai parce qu'il n'y a plus d'obligation de les conserver pour ce type de projet donc tout de suite les enseignants-chercheurs avec qui on travaille et moi je ne vous cache pas que je travaille sur cinq autres projets et que je complète des timesheets et le fait de ne pas compléter de timesheets je voyais ça comme une bonne nouvelle aussi mais voilà on a décidé de passer ce mot d'ordre pour border un petit peu tout ça étant donné la nouveauté voilà ce qu'on a fait d'un point de vue interne je dirais je regarde ce que je peux dire d'autre mais c'est à peu près ça ok merci beaucoup je prends juste une petite question normalement je le dis pour tous nos participants nous ne prenons pas les questions sur Teams nous vous invitons à les enregistrer à les noter sur Slido on va y venir très rapidement à cette question à cette session de questions réponses et c'est vrai que nous avons un invité qui demande Christian si le partenaire management était bénéficiaire direct dans votre projet je crois que oui 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 voilà c'est bien le cas en gros c'est 8% du budget total à peu près voilà donc c'est un coût c'est clair par contre moi j'ai quelqu'un avec qui je suis en interaction et qui va me répondre dans la demi-journée qui me permet d'accéder à des services au sein de cette société partenaire management qui a un service financier un service juridique donc elle va aller chercher les informations voilà c'est vraiment et c'est un point c'est un point clé pour nous quoi franchement ça me simplifie beaucoup la tâche parce qu'en plus il y a beaucoup de choses à mettre en oeuvre au début notamment sur la dissémination l'exploitation les propriétés intellectuelles etc où là il y a des documents à lire qui sont voilà qui sont complexes à comprendre et puis et après qui demandent une mise en oeuvre particulière dans le cadre du projet donc il faut vraiment avoir un conseil là-dessus parce que sinon on sait pas faire clairement moi je sais pas faire donc et puis c'est des trucs qui peuvent être très qui peuvent paraître anecdotiques mais par exemple il y avait un site internet à mettre en place il y a un clip résumant le projet qui doit être fait donc le partenaire management avait des contacts avec plusieurs sociétés qui faisaient des clips et des mises en place d'internet donc ils m'ont demandé ce que je voulais ce que je souhaitais ils m'ont tout de suite orienté vers un de leurs partenaires ça a été extrêmement efficace et ça justement pour finaliser des work packages qui avaient trait à ces actions on a fait ça mais vraiment c'est passé comme une lettre à la poste ok merci pour ces précisions vous avez demain l'un et l'autre vous avez un collègue qui vient vous voir en disant oui j'ai envie de me ou un chercheur pour Mathieu mais voilà ou un collègue chercheur pour Christian qui vient et qui vous dit ben voilà je l'ordine sur un appel à projet il est financé en l'homme-somme est-ce que j'y vais j'y vais pas bon qu'est-ce que vous me conseillez là et l'autre qu'est-ce que vous répondez je fais moi pour la partie scientifique technique si si les enfin je dirais que si les chiffres d'acceptation restent ceux qu'ils sont moi je conseille d'y aller il n'y a pas de franchement parce que même au niveau d'un laboratoire etc pour les services financiers ou les délégations régionales dans le cadre du CNRS le fait de pas avoir de reporting financier ça change la vie franchement moi je vois j'ai des collègues au labo qui ont des projets qui à la limite sont peut-être moins importants que le mien avec moins de partenaires mais ils s'arrachent les cheveux avec les reportings financiers c'est à la limite c'est ce qui les stresse plus quand ils ont les périodes de reporting que le reporting scientifique moi mon mot d'ordre ce serait d'y aller aussi il n'y a pas aucune ambiguïté là-dessus il faut voir que finalement ce type de financement ce type de projet en fait est presque identique en fait à un projet euro 2020 ou Europe classique donc il ne faut pas en avoir peur à l'exception des quelques spécificités qu'on a pu aborder précédemment mais voilà il faut y aller moi je referais les choses différemment parce qu'on était dans un pilote et on n'a pas eu la chance que la commission nous invite à revoir notre work plan pour le coup on a des work packages qui sont un peu longs qui se clôturent à la fin qui durent 36 mois si c'était à refaire je referais ça tout à fait différemment après on pourra peut-être rentrer dans les détails de ça mais il faut y aller ok merci beaucoup merci infiniment à tous les deux pour vos retours d'expérience je pense que c'est très précieux je vous invite à rester avec nous on va prendre les questions des participants sur Slido c'est ma collègue Cécile Barra qui va gérer les questions sur Slido et effectivement peut-être certaines questions vous seront adressées directement Cécile es-tu bien avec nous ? oui je suis avec vous j'écoutais attentivement tous les échanges je vais juste partager mon écran pour afficher les questions et il y en a beaucoup donc par avance je ne suis pas certaine que nous pourrons toutes les traiter mais dans tous les cas on essaiera de répondre et de faire une FAQ par la suite ce qui peut aider les participants potentiels est-ce que vous voyez les questions on voit très bien Cécile c'est parfait à l'écran ok donc la toute première question est celle de la suivante peut-on prévoir des frais de gestion sur les projets en somme forfaitage alors cette question-là je pense je vais la prendre je vais me lancer je pense qu'elle est directement en lien avec la politique des établissements et c'est au niveau de l'établissement que les frais de gestion doivent être discutés mais comme cela a été expliqué il y a un outil pour le montage du budget et suivez les règles du montage du budget qui sont préconisées par la commission et en interne au sein de votre établissement pour vous discuter le sujet des frais de gestion Peut-être ce qu'on peut ajouter Cécile c'est bien de dire que ce ce fichier budget inclut bien les coûts indirects du programme cadre tel que prévu dans le cas des financements en cours réel c'est-à-dire 25% des coûts directs c'est bien prévu les coûts indirects sont prévus et rentrent sont inclus dans les sommes forfaitaires qui sont dégagées dans cette matrice budgétaire La question suivante comment prévoir des difficultés éventuelles dans l'accord de consortium par exemple si un partenaire ne fait pas tout le travail nécessaire et bloque le paiement pour tous nous avions dit en introduction que ne traiterions pas de la négociation de l'accord de consortium et des aspects spécifiques au projet en l'AMSAM que ce soit Christian Bergaud ou Mathieu Reboul sont faits part de leur expérience et de certains de certains conseils qui peuvent être repris je pense et effectivement le groupe d'ESCA si j'ai bien compris travaille à un modèle d'ESCA ou en tout cas à l'adaptation de certaines clauses spécifiques pour les projets en l'AMSAM par contre à ce jour nous n'avons pas de date sur la production de ce modèle spécifique mais en tout cas les conseils qui ont été donnés et les pratiques qui ont été mises en oeuvre à la fois côté Armin et pour le projet de Christian Bergaud sont sans nul doute à reprendre et à suivre la question suivante concerne le pourcentage de préfinancement le pourcentage de préfinancement est très aléatoire actuellement de 33 à 80% il y aura-t-il y aura-t-il une règle spécifique concernant le préfinancement des l'AMSAM peut-être Bénédicte avez-vous des informations sur ce sujet alors la manière dont on calcule le préfinancement ce sont les mêmes règles pour les projets en l'AMSAM et pour les projets en cours réel alors la formule un poil complexe qu'on utilise et qui est inscrite dans les annexes au programme de travail c'est qu'en fait le préfinancement c'est 160% du financement moyen pour une période de reporting ce qui veut dire que si le projet a une période de reporting ou deux périodes de reporting le préfinancement sera de 80% mais si on a un projet qui est plus long avec trois périodes de reporting alors je regarde j'ai les chiffres à côté c'est 53% de préfinancement et si le projet est encore plus long avec quatre périodes de reporting c'est 40% et donc ce sont les règles qui s'appliquent à tous les projets et il n'y a pas l'objectif d'avoir des règles spécifiques pour les l'AMSAM voilà donc d'où l'intérêt si vous avez peur d'avoir un problème de liquidité de divider des work packages pour qu'ils se finissent à la fin de chaque période de reporting pour avoir quelque chose qui est payé à la fin de chaque période Merci Bénédicte pour le rappel de la règle et le pourcentage de préfinancement n'a rien d'aléatoire puisqu'il y a une règle qui s'applique pour le calcul question suivante est-ce que les l'AMSAM modifient quelque chose pour la participation des entités affiliées je ferais je ferais une réponse de premier niveau peut-être à compléter je dirais non puisqu'il faut les identifier de la même manière ça a été précisé dans la présentation de Bénédicte puisque ce qui importe c'est de savoir qui effectue les tâches dans le projet peut-être un complément d'information non c'est exactement ça les règles de participation des entités affiliées ce sont les mêmes au même titre que les bénéficiaires les entités affiliées doivent aussi fournir une estimation détaillée de leurs coûts donc dans ce tableau budgétaire Excel il y a aussi la possibilité d'introduire les coûts estimés des entités affiliées et puis ensuite leur participation c'est comme d'habitude Merci Question suivante comment devons-nous calculer le taux de salaire mensuel moyen existe-t-il une méthode de calcul utilisée par Horizon Europe certains programmes demandent d'utiliser un facteur multiplicateur sur le salaire brut de janvier 2023 ou faut-il calculer le salaire brut moyen pour la période 2024-2028 peut-être un conseil pour l'utilisation du fichier de budget Alors la manière dont vous calculez les coûts de personnel que vous allez entrer dans votre fichier Excel en fait vous utilisez les règles habituelles les pratiques de votre institution pour estimer ce salaire on n'a pas on ne vous demande pas d'utiliser un quelconque on n'a pas des montants prédéfinis ce n'est pas ce qu'on appelle un unit cost donc avec un montant prédéfini et des coefficients correcteurs c'est vraiment à vous d'estimer les coûts de personnel donc ne pas oublier que quand on parle des coûts de personnel c'est les coûts pour vous organisation ce n'est pas le salaire brut ou net que le chercheur ou le technicien aura dans sa poche à la fin du mois c'est bien les coûts de personnel avec toutes les charges côté organisation que vous devez estimer et puis après concernant la question est-ce que c'est le salaire brut de janvier ou sur la période 2024-2028 effectivement c'est une question importante parce que ces estimations que vous introduisez dans votre fichier Excel c'est pour la durée de votre projet donc si votre projet dure 4 ou 5 ans et que vous estimez que les salaires vont être augmentés effectivement c'est quelque chose à prendre en compte dans le calcul de votre estimation pour que les coûts de personnel que vous déclarez correspondent vraiment à ce dont vous aurez besoin pour la mise en oeuvre de votre projet mais c'est vraiment à chaque organisation de calculer les coûts selon ses règles et finalement c'est la même chose que dans un projet en cours réel parce que dans un projet en cours réel au moment de la proposition on vous demande aussi de calculer vos coûts de personnel et d'introduire un montant ici donc c'est un peu la même chose Merci beaucoup Question suivante Nous avons l'expérience en GAP donc en phase de préparation de la convention de subvention d'avoir eu des questions assez précises des demandes de bulletins de salaire par exemple pour justifier les coûts de personnel en l'âme somme est-ce la pratique générale ? Je peux répondre tout de suite que ce n'est pas la pratique générale et que ce sont des comportements qu'on n'encourage pas de notre côté puisque la manière de procéder c'est vraiment le rôle des évaluateurs de regarder vos estimations de coûts et d'estimer si elles sont raisonnables justifiées ou non et on ne procède pas au moment de la préparation de la convention de subvention à une renégociation ou à une réévaluation par nos collègues des services européens de votre proposition alors il est effectivement possible que ce sont des choses qui aient eu lieu par le passé on essaye aussi en interne d'expliquer à nos collègues les règles de fonctionnement des l'âme somme c'est aussi nouveau pour eux et c'est vrai que certains ont très peur qu'avec les l'âme somme on jette l'argent par les fenêtres ce qui est très rigolo parce que du côté des participants externes on a surtout peur qu'avec les l'âme somme on ait moins d'argent donc finalement les inquiétudes s'équilibrent un petit peu donc voilà ce n'est pas quelque chose ce n'est pas la pratique et normalement voilà on ne renégocie pas on ne rediscute pas le montant de la l'âme somme au moment de la convention de subvention on espère que ça ne se reproduira pas dans le futur espérons effectivement mais parfois c'est difficile de répondre non à un project officer quand il demande de fournir des pièces parce qu'il est aussi du côté du financeur évidemment évidemment mais certains projects officers ont un peu aussi cette volonté c'est leur projet ils veulent contrôler les choses et c'est voilà c'est comme toujours introduire des changements ce n'est pas toujours facile ça demande de faire évoluer nos comportements et ça prend un petit peu de temps mais on retient qu'en principe ils ne doivent pas le faire merci question suivante est-ce qu'il y a une fongibilité de budget entre les différents work packages je pense que vous avez répondu à cette question peut-être redonner un élément si cela n'était pas clair alors dans un projet de l'UMSOM il y a une totale flexibilité puisque comme vous ne faites pas de reporting de financier vous pouvez vraiment utiliser le budget comme vous le voulez vous pouvez même vous éloigner de ce qui est dans le tableau budgétaire dépenser le budget comme vous l'entendez tant que le projet est mis en oeuvre comme ce qui est prévu dans la convention de subvention après au moment des paiements la clé de répartition des paiements pour la commission on se base sur ce tableau budgétaire qui est la division de l'UMSOM par work package et par bénéficiaire c'est-à-dire qu'une fois que le work package 1 est déclaré complété accepté par le project officer on va déclencher le paiement qui va correspondre à la somme des l'UMSOM share associée au work package 1 si en interne vous avez décidé de vous organiser autrement que vous avez dépensé moins d'argent dans le work package 1 parce que vous l'avez dépensé dans le work package 2 si vous n'avez pas fait d'amendement et que votre budget est resté tel qu'il était on vous paiera ce qu'il y a depuis le début associé au work package 1 et après c'est votre cuisine interne pour vous réallouer le budget d'un work package à l'autre d'un bénéficiaire à l'autre après comme je le disais dans la réalité la plupart des consortiums préfèrent s'assurer que tout est bien clair et tout est bien représenté dans la convention de subvention et donc en cas de changement dans la manière d'utiliser le budget que ce soit entre work package ou entre bénéficiaires ils vont préférer le formaliser donc l'avoir écrit noir sur blanc dans la convention de subvention et c'est à ce moment-là qu'il faudra passer par un amendement mais ce n'est pas une obligation vous pouvez tout à fait décider de vous arranger entre vous sans passer par la procédure formelle de l'amendement et question suivante est-il judicieux de partager en deux périodes les work package standards de management et communication pour les l'AMSOM là je pense que les témoignages de nos intervenants et les recommandations données également par bénédict sont suffisamment explicites effectivement c'est ce qui permettra d'obtenir un paiement intermédiaire pendant la durée de vie du projet vous voulez ajouter quelque chose bénédict je pense que les deux intervenants en ont bien parlé après voilà c'est au consortium de décider par rapport aux différents partenaires par rapport aux projets je sais qu'on a des projets notamment les projets d'universités européennes qui ne durent pas forcément très longtemps avec des partenaires qui sont des grosses universités et j'ai déjà eu des échos de certains partenaires disant que pour eux ça n'avait pas un intérêt particulier de diviser les work packages et qu'ils ne l'avaient pas fait mais voilà ça dépend vraiment du projet des partenaires les deux sont possibles Merci question suivante à nouveau sur le budget les coûts unitaires doivent-ils être harmonisés entre les différents work packages par exemple un seul forfait consommable identique à tous les work packages ou pas forcément ? Alors ce serait plutôt pas forcément pas vraiment souhaitable parce que la mission des experts quand ils vont évaluer votre tableau budgétaire c'est d'évaluer si les estimations que vous avez entrées pour chaque partenaire et chaque work package correspondent aux besoins de votre proposition donc si vous mettez donc si vous mettez un forfait consommable identique dans tous les work packages qu'on parle de votre work package management et de votre work package grosse manip qui nécessite beaucoup de consortium les experts risquent de ne pas comprendre pourquoi le forfait consommable est lissé et identique dans chacun des work packages donc mon conseil ce serait vraiment de coller à la réalité de vos work packages et de décrire dans la partie narrative de votre proposition que tel work package implique voilà quel est le contenu du work package qui justifie qu'effectivement vous ayez des consommables ou vous n'en ayez pas Merci beaucoup j'espère que c'est plus clair Alors question suivante est-ce que les chercheurs doivent justifier de leur temps même pour les projets en l'AMSOM alors je dirais qu'ils doivent justifier de leur temps et pas pour les projets en l'AMSOM de manière globale dans les projets européens à manière voilà la règle on l'a déjà on l'a déjà abordé c'est que les services européens ne vous demanderont jamais de feuilles de temps dans le cadre d'un projet l'AMSOM les feuilles de temps ne seront pas demandées en cas d'audit après voilà si votre organisation vous demande d'avoir des feuilles de temps parce que c'est une politique interne de l'organisation et bien voilà c'est en dehors de notre contrôle de notre côté et vous devez forcément vous conformer aux règles internes également Merci question suivante est-ce que le LAMSOM change les demandes de CFS Alors les CFS ce sont les Certificate on Financial Statements qui sont demandés alors je ne sais plus exactement les règles mais c'est quand un rapport financier est supérieur à un certain montant vous devez fournir ce type de certificat pour garantir le fait que ce rapport financier est correct dans un projet de l'AMSOM on n'a pas besoin de CFS ce n'est pas applicable parce que ça n'a aucun intérêt de garantir un rapport financier généré automatiquement par les propres systèmes de la Commission Européenne donc c'est une obligation qui disparaît avec le LAMSOM Question suivante la notion de paiement au work package complété est floue pour moi est-ce la livraison des livrables correspondants rapport démonstrateur ou est-ce un milestone qu'on considère atteint ce qui ne correspond pas forcément à la livraison d'un livrable alors la notion de complétion je ne sais pas si c'est un mot correct des work packages évidemment les livrables sont importants si dans le cadre d'un work package vous devez soumettre deux livrables et puis qu'en fait les livrables n'ont jamais été soumis effectivement on ne pourra pas ce sera difficile de déclarer ce work package complété mais cela ne se limite pas au livrable un work package c'est davantage que les livrables qui y sont associés parce que toutes les activités mises en oeuvre dans le cadre de ce work package ne donnent pas forcément lieu à un livrable surtout que dans Horizon Europe il y a un peu la volonté de limiter le nombre de livrables et d'éviter d'avoir des livrables sur tout et n'importe quoi des mini rapports sur tout et n'importe quoi qui finalement n'apportent pas grand chose donc la notion de complétion du work program elle sera analysée vis-à-vis effectivement des livrables soumis mais aussi de ce qui est décrit dans le rapport technique et il faudra que le rapport technique explique vraiment que les activités qui étaient décrites dans la convention de subvention ont été mises en oeuvre donc c'est l'ensemble de ces éléments-là et encore une fois c'est quelque chose qu'on a déjà dit mais qui est important de redire on ne parle pas ici de résultats positifs mais vraiment de complétion de mise en oeuvre des activités merci beaucoup j'espère que c'est plus clair en tout cas moins flou alors question suivante qu'on ne traitera pas forcément parce que c'est une question qui peut être qui peut ouvrir débat adopter les lames somme n'implique-t-il pas moins n'implique-t-il moins de personnel d'aide et d'appui à la recherche les administratifs qui travaillent sur les cellules de justification des contrats ne risque-t-il plus d'être utile dans un établissement de recherche avec un petit smiley de tristesse en ce qui me concerne les personnels d'appui ont toute leur place dans le suivi des projets en l'AMSAM ça change un petit peu la nature des activités mais peut-être Mathieu aurait son point de vue à donner puisqu'il travaille dans un service d'appui est-ce qu'il a eu le sentiment qu'il allait disparaître à cause des projets en l'AMSAM je ne suis pas certain Mathieu si vous êtes toujours là moi j'essaie de voir en fait la chose d'une autre manière je me dis que les projets à l'AMSAM laissent plus de temps pour faire d'autres choses au personnel administratif et du coup ne plus se cantonner à de la justification mais monter en gamme sur du management de projet et donc dans mon équipe j'ai une personne qui fait de la justification uniquement de la justification et en gros un challenge c'est d'assurer une transition vers du management de projet même pour les projets dans lesquels on est en partenariat avoir un management plus serré en fait de nos projets faire du monitoring regarder si les livres ont été soumis les paiements la traité etc donc il y a tout un tas d'activités en fait à développer et la contrainte de justification étant tellement forte et tellement chronophage j'ai envie de dire qu'ils ne pouvaient pas forcément se consacrer à autre chose et là maintenant on se rend compte que si on a que des projets en l'ensemble il faudra nécessairement qu'il se consacrera à autre chose mais il a toujours toute sa place dans l'organisation donc moi je vois ça de manière plutôt positive ça permet de diversifier et de monter en compétence si on veut de suivre mais ce n'est que mon point de vue ce n'est que mon point de vue dans notre organisation je sais que dans d'autres organisations il y a des postes vraiment plus spécifiques dédiés à la justification donc c'est vraiment mon point de vue de l'organisation pour laquelle je travaille merci en tout cas pour ce partage alors question suivante puisque la commission ne vérifie pas les cours réels lors du reporting demande-t-elle des détails en face de proposales comment peuvent-ils être certains que nos chiffres sont fondés alors je pense que ce sujet a été assez largement traité dans la présentation de Bénédicte et en particulier sur le travail qui est fait au moment de l'évaluation du projet Bénédicte peut-être si vous souhaitez à nouveau redire certains points effectivement donc les estimations détaillées sont présentées dans ce fameux tableau budgétaire qui est évalué par les experts donc c'est vraiment le travail des experts de vérifier que les coûts sont raisonnables non excessifs et adaptés au contenu de la proposition c'est pour ça qu'on se base sur des experts parce que ce qui nous intéresse c'est certes de savoir si vous avez budgété des coûts de personnel raisonnables qui correspondent plus ou moins aux coûts qu'on peut attendre en France mais ce qui nous intéresse aussi c'est de savoir si tous les coûts que vous avez budgété correspondent bien à la nature de votre proposition et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'impliquer les experts qui seront les personnes à même de comprendre le contenu de votre projet pour s'assurer que les chiffres sont fondés en cas de problème les experts le pointeront feront des recommandations qui pourront déboucher sur un montant de la lumsum réduit donc c'est vraiment par l'évaluation qu'on s'assure de financer des projets avec des budgets qui font sens Merci beaucoup Lucie je vois qu'il est 11h59 est-ce que nous avons encore du temps pour quelques questions et est-ce que nous intervenons j'aurai le jeu de quelques questions supplémentaires Je propose je vois sur Slido qu'il reste encore trois questions avec plus de cinq votes je propose de les prendre et de s'en tenir là on débordera un tout petit peu mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et c'est bien qu'on essaie d'y répondre au maximum je propose de prendre trois dernières questions D'accord merci beaucoup donc question suivante normalement les périodes de rapport sont connues au moment de la préparation de la convention de subvention comment nous pouvons aligner la durée des work packages notamment les work packages transversaux management et diffusion au moment du dépôt sur les dates de rapport si à ce moment-là elles sont inconnues C'est une question qui nous a été posée plusieurs fois à juste titre et donc on a clarifié ce point-là on a publié très récemment une Frequently Asked Questions sur le Funding & Turnter Portal où on clarifie la manière dont sont calculées les périodes de reporting alors en général une période de reporting ça dure 18 mois mais évidemment tout dépend de la durée du projet si votre projet dure seulement deux ans en général il y aura une période de reporting au milieu donc au bout de 12 mois donc voilà gardez en tête que généralement c'est 18 mois mais que ça peut être moins qu'on cherchera toujours à suivre ce calendrier-là donc je vous invite pour tous les détails à consulter cette Frequently Asked Questions je pourrais l'envoyer aux collègues pour qu'ils vous la transmettent aussi et puis après voilà quelque chose aussi à savoir c'est qu'il est toujours possible au moment de la préparation de la convention de subvention d'aligner un petit peu le calendrier par rapport à ce qui avait été écrit dans votre proposition Merci beaucoup Avant dernière question du coup les coûts associés à chacune des catégories de personnel sont-elles les mêmes pour tous les partenaires ou sont-ils calqués sur les salaires moyens de chacun des partenaires ? Alors en règle générale on vous conseille quand même de calquer ce que vous mettez dans cette estimation sur les salaires moyens de chacun des partenaires parce que c'est évident que selon les pays les niveaux des salaires ne sont pas les mêmes donc si vous faites une moyenne générale ça risque de mettre certains partenaires en difficulté puisqu'ils n'ont pas assez d'argent pour couvrir leurs coûts de personnel après je sais que certains consortiums j'ai regardé il n'y a pas si longtemps des tableaux budgétaires détaillés pour certains projets et j'ai découvert avec surprise que certains des consortiums adoptaient une drôle d'approche où ils mettent les mêmes coûts de personnel pour tout le monde ça me paraît assez bizarre bon c'est leur choix mais j'aurais tendance à dire que voilà comme toujours vous devez estimer les coûts sur la base de vos pratiques habituelles et donc sur les niveaux de salaire dans votre organisation dans votre pays Merci beaucoup et par conséquent toute dernière question est-il possible de changer le nombre de work package pendant la phase de préparation de la convention de subvention par exemple pour diviser un work package si besoin après discussion lors de la préparation de l'accord de consortium Alors effectivement c'est possible c'est ce qui a été fait c'est ce que Christian disait a été fait dans leur cas donc effectivement au moment de la convention de subvention il est toujours possible de procéder à cette division si cela n'a pas été fait si cela a été recommandé si voilà après discussion avec le project officer donc c'est quelque chose qui est possible Merci beaucoup merci beaucoup pour toutes vos réponses et merci beaucoup pour toutes vos questions je vais arrêter le partage et je vais te redonner la main Lucie pour les mots de conclusion Merci j'invite les participants à aller sur Slido à rester sur Slido pour nous faire part de leur niveau d'appréciation de ce webinaire voilà un petit sondage pour clore cette matinée je ne sais pas Cécile s'il te plaît partager le Slido comme moi je ne peux pas le faire la question étant avez-vous apprécié le contenu de ce webinaire qu'on puisse voir les réponses des participants juste j'ai un petit souci pour venir ah ça y est ça y est ça y est il y a un temps de réaction du système donc je vais repartager mon écran voilà merci 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 beaucoup merci pour ces premiers retours voilà globalement j'ai l'impression que une majorité de personnes a plutôt apprécié le contenu de ce webinaire j'en profite pour vous dire que les supports de présentation ainsi que l'enregistrement vidéo de ce webinaire seront mis en ligne prochainement sur notre site dédié à Horizon Europe dans la section dédiée au PCN juridique et financier vous pourrez érevisionner cet enregistrement récupérer les supports de présentation surtout n'hésitez pas à le faire on essaiera de charger tout ça sur notre site le plus rapidement possible je voulais aussi avant de vous libérer vous annoncer le prochain webinaire du PCN juridique et financier qui aura lieu le 8 mars prochain et qui portera sur le plan d'égalité des genres dans Horizon Europe les inscriptions sont ouvertes sur la page de notre événement de la page de l'événement pardon sur notre site voilà et enfin pour terminer quelques ressources utiles relatives au LOMSOM spécifiquement en plus de celles que Bénédicte a partagées j'attire votre attention évidemment sur le webinaire dédié au LOMSOM organisé par la Commission européenne le 9 février prochain pas d'inscription nécessaire les liens sont sur la diapo je vous invite à revoir le précédent webinaire de la Commission européenne qui portait sur les LOMSOM où nous avions aussi l'intervention de Mathieu Rouboul qui vraiment aborde la théorie et aussi avec des retours d'expériences pratiques extrêmement précieux et je vous invite à aller dans notre section dédiée au financement par somme forfaitaire sur la page du site dédié aux affaires juridiques et financières vous avez une section une sous-rubrique dédiée au LOMSOM dans laquelle vous trouverez une liste de toutes les ressources je crois que c'est assez exhaustif de toutes les ressources utiles en matière de LOMSOM toute la documentation de la Commission européenne le modèle de fichier Excel budget voilà je vous invite vraiment à consulter tout ça et nous avons ici aussi dans notre présentation des tas de documentation des références vers des liens etc. que vous trouverez dans le support sur lesquels je ne vais pas m'attarder je vois qu'il est déjà midi passé mais il me reste à remercier vraiment chaleureusement nos intervenants Bénédicte Christian Mathieu merci infiniment pour votre temps pour votre participation à ce webinaire pour vos réponses pour les échanges riches et les commentaires riches c'est vraiment précieux et je remercie aussi tous les participants pour leur écoute attentive évidemment le PCN juridique financier se tient à la disposition à votre disposition pour répondre aux questions qui n'ont pas pu être répondues ce matin faute de temps sinon je pense qu'on y passerait la journée mais n'hésitez pas nous avons notre hotline vous nous envoyez des mails vous nous joignez par téléphone on répondra à vos questions merci beaucoup à tous et très bonne journée bonne journée merci à tous Merci.